allô allô les amis comment allez vous ce soir il est un peu tard 23h27 je parle pas trop fort tout le monde dort ici je voulais vous poser la question si vous êtes entrepreneur est ce que vous avez un partenaire d'engagement alors je m'explique par où je commence pour parler de ce partenaire d'engagement je commence par le début vous savez peut-être si vous me suivez que je fais partie du mastermind de cécile tardy son programme l'odyssée et le week-end dernier on était tout le week-end en séminaire en séminaire alors pas en présentiel en distanciel et à la fin nous a dit voilà à partir de demain donc ça fait un mois et demi qu'on est dans le programme on a démarré début octobre elle nous a dit voilà je vais tirer au sort et vous allez avoir chacun un binôme en fait un partenaire d'engagement et avoir un partenaire d'engagement c'est je sais plus combien de pourcentages elle a dit c'est 80 à 90% d'augmentation des chances de réussir en fait de réussir ce qu'on veut mettre en place et quand on est entrepreneur et bonsoir régent comment ça va quand on est entrepreneur et qu'en plus on travaille de chez soi c'est vrai que c'est très facile de de se laisser happer par autre chose c'est très facile de se laisser happer par des notifications répondre à des mails de faire trois choses en même temps d'aller étendre le linge en même temps voilà de passer des coups de fil prendre des rendez vous pour pour chez le médecin etc 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 si vous êtes entrepreneur depuis chez vous je pense que vous voyez de quoi je parle mais quand on a un partenaire d'engagement comme nous l'a proposé cécile c'est que tous les jours tous les matins on va lui envoyer nos trois objectifs de la journée, avant 10h du matin et avant 10h le soir, on va lui dire quel est le résultat de ces trois engagements est-ce qu'on les a faits, est-ce qu'on les a pas faits, si on les a pas faits, pourquoi et donc moi j'ai commencé avec Audrey, donc Audrey ma partenaire d'engagement, on a commencé vendredi, donc vendredi matin je lui ai dit voilà, je vais t'en partager qu'un parce que là il est assez gros celui-là et je pense que ça va me prendre à peu près toute la journée quelque chose sur lequel je procrastinais depuis pas mal de temps et en fait il se trouve qu'à 19h, alors je lui ai dit que moi j'enverrai pas le message à 22h, mais que je l'enverrai à 19h parce que un de mes objectifs aussi, c'est d'arriver à couper l'ordinateur à 19h et de ne pas le rallumer après le repas du soir j'en suis pas encore là, j'en suis pas du tout encore là bon, des fois j'y arrive, j'y arrive pas régulièrement et donc hier, j'ai eu un coup de fil que j'avais calé à 17h30 qui devait durer 20 minutes, qui a duré 2h si tu passes par là, je te salue c'était 2 belles heures, ça c'est clair mais jusqu'à 19h du coup, j'avais pas fini mon objectif donc j'ai envoyé un message à ma partenaire à 19h30 du coup Audrey en me disant je n'ai pas fini mon objectif mais je le finirai demain c'est sûr, et donc elle m'a dit envoie-moi un message sur Whatsapp quand c'est fait et j'ai eu fini cet objectif-là hier, il devait être 15h, je sais plus parce que le matin, j'ai pas bossé j'ai bossé un peu l'après-midi mais c'est sûr que si j'avais pas eu ce partenaire d'engagement certainement que cet objectif il serait encore pas terminé parce qu'il y a des tas de choses qu'on fait facilement puis il y a des choses mais tant qu'on prend pas l'engagement devant quelqu'un on va le faire et je vais te tenir au courant c'est très facile de se trouver des excuses c'est très facile de passer à côté quand on s'engage pas auprès de quelqu'un mais quand on s'engage auprès de quelqu'un on doit lui rendre des comptes et donc c'est vraiment aussi ça c'est-à-dire que dans ce partenariat d'engagement l'idée n'est pas de dire à l'autre bon ben c'est pas grave si tu l'as pas fait non non l'idée c'est de dire à l'autre ok, d'accord, j'entends quand est-ce que tu auras fini ? quand est-ce que tu l'auras fait ? et de pas lâcher l'autre en fait parce que c'est aussi ça se soutenir c'est que si l'autre ne fait pas de lui dire hé, t'avais pris un engagement t'avais dit que tu le ferais donc si tu l'as pas fait là quand est-ce que tu t'engages à le faire ? et ça c'est sûr à la raison Cécile ça va nous aider à alors moi j'ai quand même tendance à passer facilement à l'action mais il y a des choses des fois où je vais procrastiner parce que justement je vais aller faire autre chose qui m'intéresse plus ou tout d'un coup j'ai une idée donc je vais aller créer une publication etc, etc, etc donc voilà mon objectif qui était pour hier a été fini aujourd'hui demain, dimanche ça va être marche le matin et puis tranquille l'après-midi je vais bosser un petit peu quand même l'après-midi j'ai peut-être une heure de travail sur un truc que j'ai à faire que j'aimerais bien qu'il soit fait avant lundi et puis surtout je vais regarder dimanche après-midi je vais me prendre un temps aussi pour regarder ma semaine et voir un petit peu ce que j'ai à faire dans la semaine et puis pouvoir poser les choses aussi sur ma communication sur mes publications là c'est assez intense en ce moment il y a pas mal de choses qui arrivent le mastermind pour les entrepreneurs déjà créateur de sommets en ligne le cercle élévation une présentation mercredi soir à 20h voilà donc je vais encore communiquer dessus et puis et puis voilà des belles choses des belles choses qui arrivent des nouvelles personnes qui rentrent dans mon accompagnement pour créer leur sommet en ligne en 2023 hello Nadine comment ça va yes j'espère que tu vas bien donc voilà donc pas mal de choses pour accompagner les entrepreneurs et puis pas mal de choses auxquelles je pense mais je vous en parlerai un autre moment voilà je vais essayer de garder une idée par live sinon après je pars pendant trop longtemps et puis il faut quand même que je tienne 365 jours avec des choses à vous dire donc si je commence à dire deux trois idées par soir je vais épuiser ma réserve d'idées mais surtout il faut que j'aille me coucher donc je vous souhaite une très très belle yes cool Nadine je vous souhaite une très très belle soirée une très belle nuit qu'est-ce que je voulais vous dire je ne sais plus passez un bon week-end et puis à demain bisous bye bye bye